Musique Nous sommes lundi 5 octobre 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Arrestation et incarcération de l'ancien député Fabien Abanchiganino, réputé pour son franc-parler, maître Dieudoné Wachida Ichidze, déplore son arrestation et indique que cela va à l'encontre de plusieurs réglementations. Vous le suivrez dans ce journal. Le 5 octobre de chaque année, c'est la Journée mondiale des enseignants et des enseignantes. Elali Niwizi, ancienne présidente du syndicat des enseignants au Burundi-Steb, indique que l'enseignant au Burundi est exploité et ses besoins ne sont pas pris en compte par le gouvernement pendant la planification des projets. Et en page Droits de l'Homme, la Ligiteca, organisation de défense des droits de l'homme au Burundi, déplore la dégradation du respect des droits humains et la recensée plusieurs cas de violations de droits de l'homme qui incluent assassinats, viols, tortures et d'autres en une période de trois mois seulement. Tout de suite, le développement. Musique Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Fabien Abanchiganino, ancien député dans la législature précédente, a été arrêté. Dans l'avant-midi de ce vendredi, il a été conduit au commissariat municipal de police où il a été interrogé par des officiers de la police judiciaire et agents du service national de renseignement. L'une des accusations est de s'être opposée à ce que feu-président Pierre Mourundzidza reçoive le titre de guide suprême du patriotisme et de l'avoir accusé de crime. Les détails avec Thierry Wiglinda a vie. Ce vendredi dans l'avant-midi, un commissaire de police a fait éruption chez l'honorable Fabien Abanchiganino. Il lui a demandé d'aller discuter dans son bureau. Sans résistance, Abanchiganino a accepté, même si ce commissaire de police n'avait pas un mandat d'arrêt. Ils sont partis ensemble au commissariat municipal de la police où il a passé plusieurs heures sous interrogatoire des officiers de police judiciaire et des agents du service national de renseignement. On l'a acquisé de s'être opposé à ce que feu-président Pierre Mourundzidza reçoive le titre de guide suprême du patriotisme et de l'avoir acquisé de crime. C'était mi-février cette année lors d'une séance de questions orales au ministre de la Justice à l'Assemblée nationale qui s'y était rendu pour lui expliquer aux élits du peuple le projet de loi d'élever le prédat d'alors fait Pierre Mourundzidza au rando guide suprême du patriotisme. M'Achiganino n'avait pas caché son désaccord. Il avait donné comme argument des gens qui ont été tués sous son règne. Pour cette ancienne dépitée de la coalition Amizéria-Barundi, Pierre Mourundzidza devrait plutôt être traduit en justice. Il y avait eu des assassinats ignobles, des personnes jetées dans des rivières, des personnes enterrées de Mamre sous son règne. Au moment où les personnes disparaissaient, où étaient-ils ? Est-ce que réellement ils méritent de recevoir cette médaille ? Dans ses propos, il a dit qu'il y a des gens qui vont disparaître comme le vent. Il a aussi parlé des gens considérés comme des chiens à régir. Et c'est vraiment l'engagement qui peut lui permettre de recevoir cette médaille. Les Burundais qui ont pris le chômage de l'exil, qui se trouvent dans une situation chaotique. Il est remarquable que Pierre Mourundzidza a échoué. Ajoutons les sociétés civiles, les églises, les partis politiques divisés. Vous trouverez vraiment qu'il y avait eu des bonnes œuvres réalisées par ce régime. On observe aussi des personnes qui sont morts à cause de la famine. En vérité, il n'y a pas aucune chose qui montrerait qu'il mérite de recevoir ces avantages. Le Burundi qui vient également en tête dans la corruption, c'est une chose qui fait beaucoup de salive, vous le savez. Il est parmi les trois derniers pays pauvres au monde. Oui, il a fait le patriotisme, mais il a échoué. En tirant les choses au clair, le président actuel ne mérite pas de recevoir la médaille. Je vois même qu'il va finir de ne pas comparaître le débat à la justice. C'est sauf à parler de Fabien Manchigianino, qui a poussé les classiques du régime CNDD-FDD de garder une ident contre lui. Il est aussi poursuivi pour avoir accusé l'État de persécuter les gens rapatriés de la République démocratique du Congo en les emprisonnant et d'avoir atteigné une réunion illégale. Sommé vendredi, il allait organiser une conférence de presse pour dénoncer les propos mensongers d'un prétendu journaliste youtubeur qu'il avait acquisé d'outrage au chef de l'État. La chef de zone gagala, Imède Ndicurio, avait refusé cette conférence de presse. Cinq cas de passage à l'Assemblée nationale, de 2015 à 2020, Fabien Manchigianino n'aura pas passé inaperçu. Il n'a ménagé aucun effort pour dénoncer les arrestations arbitraires et les enlèvements qui ont été une irréalité tout au long de cette législature. Même à l'Assemblée nationale, contrairement à la plupart des députés, il n'avait pas la langue dans sa poche lors des différents débats sur les projets de loi. Aujourd'hui, c'est son troisième jour dans les mains de la police. D'aucuns estiment que son arrestation entache inutilement le régime burundais au moment où le Conseil de l'ONI pour les droits de l'homme s'apprête à se prononcer sur le renouvellement du mandat dans la commission d'enquête de l'ONI sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Cela se passe également alors que l'Union européenne s'apprête à réviser ses sanctions contre le Burundi. Thierry Wigilindavi a ce propos justement. C'est dégradant d'arrêter un ancien parlementaire pour ses propos lors de l'exercice de ses fonctions de député parce qu'il jouit encore de l'immunité. Maître Dieudonné Bachira Ichidze le rappelle après l'arrestation et l'emprisonnement de l'ancien député Fabien Abanchiganin au vendredi dernier en mairie de Bujumbura. Selon lui, c'est une violation de pas mal de réglementations en faveur de la protection des droits de citoyens. Maître Dieudonné Bachira Ichidze. De prime abord, il convient de souligner qu'aucune personne ne peut être poursuivie ou emprisonnée, arrêtée en raison uniquement de son opinion ou de ses croyances ou de sa conception philosophique des choses. Ceci est contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça a été réaffirmé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ça a été encore une fois rappelé dans la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ça a été, pour les Burundais, mis en exergue par la Constitution à son article 31, qui précise que le droit d'expression est garanti et que personne ne peut être poursuivi à raison de ses opinions. Mais lorsqu'alors ceci concerne un élu du peuple, c'est le principe de l'irresponsabilité pénale qui s'applique. Ce principe est réaffirmé dans l'article 150 de la Constitution de 2015. Il est encore une fois repris dans la Constitution de 2018 dans son article 155, lorsque la Constitution précise que « nul, aucun parlementaire, ne peut être poursuivi en raison de ses déclarations orales ou ses écrits ». Donc, qu'il a fait au cours de l'exercice de ses fonctions. Cette irresponsabilité pénale s'applique aussi bien lorsque le parlementaire est encore en fonction ou même après. Donc, c'est étonnant de voir qu'on s'acharne sur un élu du peuple simplement parce qu'il a exprimé l'opinion des élus. Si maintenant on va jusqu'à s'acharner sur un parlementaire qui a émis une opinion, ceci montre à quel point la démocratie marche à reculons au Burundi, et ceci montre à quel point les simples citoyens sont muselés, et certainement que nombreux sont ceux qui subissent des exactions sans que le monde le sache. Donc, c'est à déplorer, c'est à condamner. Ce citoyen, cet ancien parlementaire, devrait être remis en liberté car il est protégé par les responsabilités pénales pour les faits commis ou pour les propos tenus durant l'exercice de son mandat parlementaire. Maître Diodené Bachira Isidze, le marché de Kamengue en mairie de Bojombora a brûlé samedi dernier. L'incendie a duré plus de six heures avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Une grande partie du marché a été totalement réduite en cendres. De nombreuses autorités, dont le premier ministre, se sont rendues sur les lieux. Le général Alain Guillaume Mugnoni a promis une réhabilitation rapide du site et une assistance à ceux qui ont perdu leurs marchandises. N'est-ce pas, Clémentine Cagnamuneza ? Le feu s'est déclaré dans les premières heures de la matinée. Selon des témoins sur place, l'incendie s'est propagé à partir de la partie où a été stockée l'huile de cuisine jusqu'au bloc de matériaux de construction, en passant par les kiosques aux chaussures en plastique. Parmi la foule nombreuse qui assistait au désastre, des commerçants pleuraient de voir leurs marchandises partir en fumée. Je n'ai pu rien sauver. Ils ont même refusé qu'on entre. Mais maintenant, ils ont refusé. On est dehors. C'est terrible. Intervenus sur le retard, des véhicules anti-incendie n'ont pas pu venir à bout du feu que vers 10 heures. Les voies réservées aux camions de la marché étaient obstruées par des kiosques, rendant ainsi la tâche de l'extinction du feu difficile. Le premier ministre, accompagné de nombreuses autorités, a promis la reconstruction rapide de la partie endommagée. Le général Alain Guillaume Bognoni a aussi annoncé que le gouvernement allait apporter une assistance à ceux qui ont perdu leurs marchandises suite à cet incendie. C'est pour cela qu'on a demandé à la mairie et au ministère des Travaux publics de faire vite, surtout pour dégager les débris de ce qui a été endommagé et pour réhabiliter rapidement le marché pour que les activités reprennent. Nous demandons au ministère de la Solidarité de travailler avec les services habilités pour voir ce qu'on peut faire parce que nous savons qu'il y en a qui peuvent être victimes de cette catastrophe et devenir des sinistrés pour des raisons liées à leur capital. Et puis, nous savons qu'il y en a beaucoup qui avaient des capitaux issus de crédits contractés dans des banques, des coopératives, des micro-finances. Nous demandons à leurs créanciers qu'eux aussi ne continuent pas à leur retrancher des intérêts. Qu'ils attendent que ces gens reprennent des forces. L'étendue des dégâts n'est encore connue. Mais des sources présentes lors de l'incendie parlent de plus de tiers du marché qui aurait ainsi brûlé. A signaler que c'est la deuxième fois que ce même marché de Kamengue prend feu. La première fois, c'était en 2012. Et en deux ans, c'est le huitième marché incendié dans le pays. Clémentine Kanyamouné, Dzaï, en page droite de l'homme. 198 personnes ont été tuées. 72 cadavres trouvés de part et d'autre. 13 portés disparus. 44 personnes torturées. 30 filles et femmes violées. 407 personnes arrêtées arbitrairement. Ces chiffres figurent dans le rapport trimestriel d'Ali Giteka qui coïncide avec les trois mois que le Burundi vient de passer sous le règne de nouvelles autorités comme l'indique en chair Nikoya Gize, le président de la Ligue Giteka. Cette organisation de défense des droits humains s'inquiète de la dégradation en matière de respect des droits de l'homme au Burundi. Pour cette période de la Ligue Giteka a pu documenter, 198 personnes assassinées. 72 cadavres ont été retrouvés ici et là. Il y a eu 13 portés disparus. 44 personnes torturées. 30 personnes victimes de violations sexuelles basées sur le genre. Et 407 personnes arrêtées arbitrairement. Et la Ligue Giteka nous sommes préoccupés par le fait que même pour le moment, il n'y a aucune catégorie n'est épargnée par ces crimes, ces violations, parce que dans ces victimes figurent 26 femmes tuées, 27 mineures tuées. Il y a aussi deux femmes et un mineur porté disparu et trois mineurs torturés. Et parmi les arrêtés, il y a deux femmes et 85 mineurs. Ce rapport trimestiaire coïncide avec les trois mois que le Burundi connaît un nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement qui a commencé à élever le 1er juillet. Donc on a vu qu'il y a eu une détérioration parce qu'il y a eu, en comparant les chiffres des trois premiers mois, on retrouve qu'il y a eu une détérioration, il y a eu une augmentation des chiffres, que ce soit au niveau des arrestations, que ce soit au niveau des tueries et des tortures aussi. Donc il n'y a pas eu d'amélioration. Par exemple, c'est le pire. En chère, Niko Yagizé, le président de la Ligue ITEKA. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale des enseignants, une journée internationale célébrée chaque 5 octobre depuis 1994. Cette journée arrive alors que beaucoup d'enseignants fuient leur pays. Dans leur pays d'accueil, certains d'entre eux sont parvenus à trouver du travail, mais ils déplorent leur chômage à cause de la pandémie du coronavirus. Deo Gassamagueda est l'un des enseignants qui dispensait ses cours au lycée de Kigali. Il affirme que son niveau de vie s'est détérioré durant cette période de fermeture des écoles. Je me réjouis de cette journée et je suis avec tous les enseignants du monde entier qui célèbrent cette journée, malgré cette période difficile du Covid-19 qui a obligé la majorité des pays à fermer les écoles. Alors, cette journée vient au moment où les enfants avec qui on travaille tous les jours sont chez eux, les enseignants aussi chez eux. Et la majorité de ces enseignants ne sont plus payés alors qu'ils vivaient justement de son métier. Alors, tout ce que je pourrais dire, c'est que je demanderais au gouvernement rwandais de faire tout son possible comme il est en train de le faire pour réouvrir les écoles afin que nos enfants reviennent à l'école parce qu'ils viennent de passer autour de six mois sans étudier parce que ce n'est pas la majorité qui peut étudier en ligne. Et à ce sujet, justement, aujourd'hui, un enseignant borondais travaille dans des conditions difficiles de considération pédagogique. Un enseignant borondais est exploité par le gouvernement parce que dans tout ce que celui-ci planifie, il ne tient pas compte des besoins des enseignants. Ce sont les propos de Lali Niwizi, l'une des ténors dans le métier de l'enseignement et ancienne présidente du syndicat STEB. Les enseignants, ce sont en fait les maîtres de l'ouvrage, de l'éducation. C'est eux qui façonnent à l'avenir. Ils donnent des sacrifices, mais ils sont résilients. Ils sont résilients et la communauté, le gouvernement en profite. Il est exploité. Il est exploité parce que dans tout ce que le gouvernement planifie, il ne tient pas compte des besoins des enseignants. Il ne tient pas compte des conditions d'apprentissage. Il ne tient pas compte des conditions d'enseignement qui peuvent aider l'enseignant à atteindre les résultats que le gouvernement et que la nation attendent de lui. Il transforme le petit enfant en adulte irresponsable, mais il ne présente pas de facture. Malheureusement, quand le gouvernement fait son plan d'action, une planification à court à long terme, il ne se soucie pas des besoins des enseignants. Il ne le consulte pas. Même quand l'enseignant est consulté, le gouvernement ne met pas en œuvre les plans des plans, que ce soit le plan à long terme ou le plan à court terme. Il ne met pas en œuvre le plan prévu pour l'école en respectant les besoins des enseignants, en respectant les suggestions des enseignants. C'est ça le premier problème, parce que la politique a envahi l'école. Et quand la politique a envahi l'école, tout se fait en fonction des échéances politiques. L'enseignant travaille alors dans des conditions dures, des conditions dures de salaire, des conditions dures de considération pédagogique et de considération sociale. Eulali Niwizi, ancienne présidente du syndicat STEB. Et page sécurité avant de clore notre journal, les forces rwandaises de défense ont annoncé ce samedi 3 octobre avoir capturé 19 combattants bourrondais identifiés comme ceux du groupe armé-rebelle bourrondais, Red Tabara. Ces derniers ont traversé le 29 septembre la frontière dans la forêt de Nyongwe, dans le district de Nyaluguru, Rwanda. Ce lundi 5 octobre, les forces de défense du Rwanda ont informé la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Sirgel, et ont demandé aux mécanismes régional de vérifier et d'enquêter sur l'incident transfrontalier pour une gestion plus approfondie. Et une pensée pour nos confrères du groupe de presse Iwachu, qui totalise aujourd'hui 350 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison. Vendredi 5 juin 2020, ils ont été condamnés le 30 janvier à deux ans et demi de prison, et une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Wwanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndiloussa, Terence Modzenzi et Gidale Limana ont été arrêtés à Moussigati le 20 octobre de l'an dernier et sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada